Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, comme nous l'avons annoncé, nous avons un cadre spécial pour vous qui nous gagne un peu plus de valeur que les perles, que les diamants et que l'or. Et nous tous allons puiser la donne, moi-même premièrement, et nous tous, nous n'avons pas qu'à nous viendrons en vain. Mais là, pour nous, il y a quelque chose. Et ce cadeau, c'est la vertu. Cadeau, ça, c'est la vertu. On va tomber, pour nous faire lecture ensemble avec moi, dans Provence chapitre 31. Faites nos lumières, parlez avec nous. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait le bien du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du laine. Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchant. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est reconnu. Et elle donne la nourriture à sa maison. Il attache à ses servantes. Elle passe un champ et la pierre. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait le fort, ses reins. Et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'était loin pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne rébarque la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de camoisille. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fainé et de peau. Son mari est considéré aux bandes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les ventes. Et elle livre des ceintures aux manchants. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions. Et des instructions. Et marre sont sur sa lampe. Elle fait ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le père de paresse. Sa fille se lève et la dise heureuse. Son mari se lève et lui donne des lois. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais trois. Tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui crée l'éternel est celle qui sera louée. Récompense cela du fruit de son travail. Et comporte ses heures la loue. Parole du Seigneur. Ça fait un prix. Ça fait un prix. Sur la démonstration, de la démonstration, du crioules dans sa pirette ? Je me suis dit. 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 Où est-ce que tu te dis? Oui. Bien. Ok. Vini quand même, il souper moi. Comme un ballon en créole. La soeur est quand même dit là, maman, papa, n'approchez-le-en. La pommando va vous vendre un exercice pour camper en créole. Amen. Yes. C'est camper pour frisser, camper pour créole. Amen. A partir du verset 10. Merci, Marie-Denel. Merci, Marie-Denel. Proverbs 31, verset 10. Ça va facile pour mouni, joigne yon bon madame. Les vichwet-li, si y'en pis s'baler va faire yon pou l'or. Marie-Denel mette toute confiance en lui. Tout bataille a marché bien la bataille. Madame Nombap, Jean-Marie-Denel, Marie-Denel. La passe toute la veille a fait bien. Les châche lègle mouton a fil d'bois. Le travail a fait boi la bataille. Tantou bataille ta pote ma chanteille. Tagen par wolde qui a dit, Jean-Saë. Onnisi. Verset 14. Lavou bat wou kapote ma chanteille. Laviye doing. Mon man chache manche, mette na kayla. Soleil poko levé, ti kadansoun quillet. Lap pari manche pou moun na kayla. Lai'si sevan diyo savou yo fe. Di pedi des yon tek, yachete la gub thi pè alment. Sous-titrage ST' 501 ... 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